Bonjour, alors aujourd'hui je tente quelque chose de nouveau sur cette chaîne, c'est une rencontre virtuelle avec Sarah Botny, bonjour Sarah. Bonjour Guillaume. Alors à la base on a des profils complètement différents avec Sarah, déjà on n'a pas le même âge, moi j'ai moins de cheveux, mais ces différences de profils sont justement enrichissantes et intéressantes, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était utile qu'on en discute, d'autant qu'en fait on est un peu sur le même type de réflexion avec ce qu'on a produit. Moi j'ai sorti un livre avec Véronique Leland il y a quelques années qui s'appelait « Les clés de la réussite » et toi tu viens de sortir un livre aussi sur tous les à côté du métier d'orthophoniste, on est donc sur la même thématique et donc avec nos approches différentes et des présentations complètement différentes sur les deux livres d'ailleurs, et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on en discute. Alors d'abord on va commencer traditionnellement par la présentation, est-ce que déjà tu peux nous dire à la base comment t'es venue l'idée de devenir orthophoniste ? Alors déjà, re-bonjour Guillaume et bonjour à tous, t'inquiète pas je pourrais te prêter des cheveux si besoin. Et alors, pourquoi moi j'ai eu envie de devenir orthophoniste ? J'ai eu des gens dans ma famille qui allaient chez l'orthophoniste et qui me racontaient un petit peu ce qu'ils faisaient là-bas, ça m'avait déjà un petit peu posé question intéressée, et après tout simplement sur un forum des métiers en fait, j'ai rencontré une orthophoniste et j'ai discuté avec elle pendant 30-40 minutes je pense, et je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait me correspondre, et ensuite je me suis renseignée sur le métier un petit peu sur internet, et plus tard en contactant des orthophonistes qui ont accepté de me recevoir pour discuter de leur métier à leur cabinet. D'accord, oui c'est comme beaucoup de gens finalement en fait progressivement, l'idée mûrit. C'est ça, et puis tu vas faire des petites recherches au fur et à mesure, et ça confirme souvent. Est-ce que tu dirais que c'est devenu une sorte de vocation, ou est-ce que finalement tu imagines de faire un autre métier à un autre moment de ta carrière ? Faire complètement un autre métier, non, mais pourquoi pas faire des petites choses à côté, comme toi tu as commencé à faire par exemple avec les formations. Ça c'est quelque chose qui me tenterait, mais je me vois encore être orthophoniste pendant de nombreuses années. D'accord, d'ailleurs tu as commencé aussi à faire des à côté, d'entrée de jeu, tu n'as pas traîné. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'autant commencer tout de suite, pendant que j'avais un petit peu plus le temps, la motivation, des idées, et au final je ne regrette pas du tout ce choix. Et dans quelle formation initiale tu as fait, tu as fait ça où ? Alors moi, j'ai été formée à Toulouse. J'avais fait une prépa avant d'avoir le concours. Ah oui ? Oui, une prépa sur Saint-Etienne. Et j'avais eu le concours à Nantes ou Toulouse. J'avais beaucoup aimé les deux villes, mais je me suis dit, bon, autant aller dans le sud, tant qu'à faire. Ah, parce qu'à l'origine, tu n'étais pas du sud ? Pas du tout. Moi, je suis de la région de Saint-Etienne, à Rouen plus précisément. Ah, d'accord. Donc, le plus près, c'était Lyon. Le plus près, c'était Lyon, mais Lyon, je n'ai pas été reçue. Donc, d'accord. Et à titre anecdotique, tu avais fait quoi comme bac avant ? J'avais fait un bac scientifique. D'accord. Avec spécialité SVT ? Oui, spécialité SVT. Et j'avais eu une option santé sociale un petit peu avant. Bon, finalement, on n'avait pas du tout parlé d'orthophonie, mais ouais, SSVT plutôt. Ouais. De toute façon, on ne parle jamais d'orthophonie puisqu'on n'existe pas. Non. C'est exactement ça. Et donc, j'ai vu en faisant un peu de recherche, puisqu'il faut toujours fouiner un peu avant d'interviewer les gens, que tu avais fait pendant tes études une sorte de partenariat avec une association togolaise. C'est ça, exactement. En disant quelques mots. Avec plaisir. Tu m'arrêteras si j'en dis trop. Donc, effectivement, à Toulouse, en fait, il y a une association qui s'appelle l'OEO. C'est l'Organisation d'Entraide des Étudiants en Orthophonie. Et pendant mes études, j'ai eu la chance d'être coprésidente de cette association. Et c'était la première année où on partait au Togo. Avant, elle partait au Maroc et en Inde. Et c'était la première année qu'on se lançait dans un partenariat au Togo. Et c'est vrai que c'était fantastique. Déjà, toute la préparation du projet, moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris énormément de choses. Le travail en équipe, réunir des fonds, contacter des associations, contacter des structures, des mairies, etc. Et ensuite, quand on est parti, avant de partir, on devait y aller trois semaines. Et je m'étais dit trois semaines, en fait. Ça va être super long. Et on s'est rendu compte que quand on y était, trois semaines, c'est passé à une vitesse incroyable. Les enfants sur place étaient vraiment adorables. Et je pense qu'on a vraiment tiré des leçons de tout ça. On y était allés avec des idées préconçues. Et en fait, c'est un monde totalement différent qui est arrivé. Des enfants, mais généreux, qui ont une joie de vivre incroyable. Et le personnel qui travaille là-bas, qui se dévoue pour les enfants. Enfin, vraiment, on était dans une petite bulle pendant ces trois semaines. Et le départ était très, très dur. Mais voilà, je me dis que j'ai eu vraiment de la chance de vivre ça. Et surtout que là, je suis toujours en contact avec certains enfants, avec l'association sur place, notamment le président de l'association. Donc, c'est bien d'avoir des nouvelles, de savoir où ils en sont. Et je pense que notre équipe peut être très fière parce que le partenariat continue. Et là, tous les ans, il y a des filles, puisque du coup, il n'y a pas de garçons, mais il y a des filles qui repartent tous les ans au Togo. Et là, elles n'ont pas pu partir à cause du Covid. Mais voilà, c'est quelque chose qui dure. Et moi, franchement, ça me fait trop plaisir que ça perdure et que l'association continue entre GMI et l'OEO. Est-ce que… Ah, tu as vu, tu as réussi à t'arrêter d'en parler. Oui, tu as vu. Est-ce que ça t'arrive d'en tirer quelque chose dans ta pratique ? Par exemple, est-ce que tu parles à des patients qui se plaignent un peu de se lever tôt le matin et d'aller, qui n'aiment pas l'école, de la vie que peuvent avoir ces enfants togolais et qui sont heureux malgré tout ? Pas dans ma pratique parce que j'avoue que moi-même, je pense, avant d'y aller et de me rendre sur place et d'être au contact, je ne me rendais pas compte, en fait, des conditions de vie et de ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Et je pense surtout quand on est enfant, qu'on n'a pas connu d'autre chose, c'est difficile de s'imaginer. Donc, c'est vrai que quand on dit oui, mais c'est plus dur chez les autres enfants, je ne pense pas qu'ils se rendent forcément compte. Et maintenant, moi, des fois, je me rends compte moi-même que j'oublie un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Et puis, je regarde des photos où je me rémémore des choses pour me dire qu'en fait, ils sont incroyables et ils ont le joie de vivre. Et je sais qu'ils voulaient tout partager avec nous, alors que c'est des enfants qui n'avaient rien. Et c'est vrai que du coup, ça te rappelle plein de choses comme ça. Et tu remets un petit peu en perspective ce qui se passe dans ta vie, l'attachement matériel que tu peux avoir, des choses comme ça. Mais tu vois, même là, on est parti en 2017 et je trouve qu'il y a plein de choses que j'oublie petit à petit alors que j'y suis allée. Donc, je me dis, pour des enfants, c'est trop abstrait de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, je pense. Mais en tout cas, une expérience hyper enrichissante. Est-ce que ça aussi t'a donné une envie de devenir militante associative dans des ONG en dehors des études finalement ? J'y ai pensé. Après, c'est vrai que je ne sais pas, comme je ne connais pas trop les ONG, je ne sais pas si j'arriverais à trouver ma place là deux ans. Et par contre, ça m'a donné envie de repartir au Togo, ça c'est sûr. Et je pense que si un jour, je suis entre deux contrats et que j'arrive un petit peu à lâcher le cabinet ou lâcher où je travaille, je repartirais pour peut-être un ou deux mois. Ça, c'est sûr parce que c'était tellement incroyable. Et puis, mine de rien, on s'est très vite attaché à eux. Donc voilà, mais tu ne vois pas vraiment sur quelque chose de solidaire ou d'humanitaire, même si je n'aime pas trop ce mot, mais vraiment pour les retrouver eux parce que c'était des personnes incroyables. Mais ça, c'est sûr, c'est dans mes projets de me renseigner un petit peu plus sur tout ce qui est associatif parce que pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas du tout là-dedans. Mais je pense que c'est très, très important. Est-ce que tu sais s'il y a des orthophonistes au Togo ? Alors, je crois qu'il y en a. Enfin, c'est sûr qu'il y a une école d'orthophonie, en tout cas au Togo. On avait essayé de les rencontrer sur place, mais on n'avait pas réussi, on n'avait pas eu de réponse. Mais des orthophonistes françaises, je me demande s'il n'y en a pas une, mais je ne suis pas sûre. Peut-être pour des expatriés ? Oui, peut-être, c'est possible. Je ne saurais pas trop te dire. D'accord. Alors, revenons en France. Maintenant, tu es exerçant mixte, je crois. C'est ça. Ton poste salarié, c'est quoi ? Donc là, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer. Donc, je remplace ma titulaire que je remplace aussi au cabinet. Et donc là, c'est un remplacement que je vais faire huit ou neuf mois en tout. Donc, il me reste encore quelques mois à faire. Donc, oui, c'est assez nouveau. Et le salariat, c'est quand même très, très différent du libéral. Donc, encore plein de nouvelles choses à apprendre. Je ne saurais pas dire. Tu n'en as jamais fait du salariat ? Ah non, non, je n'ai jamais. Moi, j'ai voulu être orthophoniste pour être libéral. Et oui, pour avoir cette liberté de t'organiser. Je voulais être profession libérale, enfin professionnel libéral, avant de vouloir être orthophoniste en fait. Ah oui, d'accord. Tu aurais imaginé faire d'autres choses du coup qu'orthophoniste ? Oui. Tant que c'était profession libérale et que le métier ne me plaisait pas de trop, mon objectif était celui-là. Ma vocation est plutôt d'être libérale que sur tous les plans d'ailleurs. que d'être orthophoniste à l'origine. Et finalement, j'ai trouvé un métier. Enfin, je l'ai trouvé. C'est plutôt le métier qui m'a trouvé puisque c'était le métier de mon père en fait. Oui. Qui m'avait inscrit là au cas où je raterais médecine. Et comme j'ai raté médecine… Ah, je ne savais pas ça. C'est lui qui t'avait inscrit. Oui, il m'avait dit « Bon, tu pourras aller là. Comme ça, ça te fera une porte de sortie. » Et donc, j'étais allé passer le concours à Tours en touriste. Ok. Oui, j'ai révisé le programme de Terminal D à l'époque. Ça s'appelait comme ça, dans le train. Oui. Et nous, on était en C. Donc, on n'avait pas trop de biologie. Comme il y avait une épouse de biologie à Tours. Donc, j'ai révisé le programme dans le train. Et puis, j'ai fait de mon mieux pour le concours. Et puis, je l'ai eu. Bizarrement. Ah, curieux. Oui. Oui. Donc, quand je raconte ça, oui, ça peut dégoûter certains qui ont eu du mal à voir. Qui galèrent un petit peu. Ah oui, oui. Mais tu sais, il y en a d'autres. Et finalement, pas de regrets. Finalement, je suis content. Oui. Il n'y a pas de raison d'être malheureux en étant orthophoniste, en fait. Sauf si, évidemment, on ne lit que le groupe des reconversions. Forcément. Donc là, on peut comprendre, d'ailleurs, qu'il existe. On peut comprendre qu'il y a une saturation de n'importe quel métier chez n'importe qui. Oui, c'est sûr. Mais on peut encore, à l'heure actuelle, être heureux dans ce métier-là. Je pense que je le suis. Et j'ai l'impression que tu l'es aussi. Oui, aussi. On a de la chance. Oui, voilà. C'est vraiment une chance d'être heureux dans son métier. Oui. Ça, c'est clair. On est des privilégiés sur ce plan-là. Et donc, en fait, tu es remplaçante libérale et salariée. Et salariée. D'accord. Oui, exactement. Et tu penses rester dans le sud après ou enchaîner des remplacements un peu partout en France ? Non. Enfin, là, à vrai dire, je n'avais pas envie de continuer dans les remplacements. C'est que l'occasion s'est présentée de pouvoir faire ce remplacement dans le sud, dans le centre de lutte contre le cancer. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, un remplacement de plus. Mais c'est vrai que j'ai quand même très envie de m'installer. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé que j'allais retourner un petit peu dans la région, donc retourner plutôt à Lyon. Et du coup, dire au revoir au sud. Mais voilà, je pense que ça va être encore plein de nouvelles choses. Et voilà, j'ai hâte d'être un peu plus comme toi, tu es un peu plus libérale avec mon propre cabinet, mes propres patients, ma propre manière de fonctionner aussi. Toute seule ? Non, je ne me verrais pas être toute seule. J'aimerais bien un cabinet de groupe quand même. Peut-être même pas forcément avec des orthophonistes, mais avec d'autres professionnels en tout cas. Un côté sympa quand même, effectivement. Oui, c'est sûr. On y perd un peu en tranquillité, évidemment, puisqu'on n'est jamais plus tranquille que tout seul. Mais je suis d'accord avec toi, ça a quand même plein de bons côtés, mis à part le partage des frais. Il y a plein de bons côtés dans le fait de ne pas exercer tout seul. D'ailleurs, le gouvernement cherche à ce qu'on n'exerce plus tout seul. Oui, de toute façon. Mais c'est vrai que même, tu vois, au niveau social, je trouve que c'est bien aussi. Parce que des fois, tu vois, par rapport au type de patients qu'on peut recevoir, tu sais, des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui tu peux avoir une conversation sans avoir besoin d'adapter ton discours, sans faire attention à ce que tu dis, etc. Donc, oui, c'est super agréable parce qu'au final, si toute la journée, c'est comme ça avec les patients, c'est bien d'avoir aussi des collègues avec qui tu peux en discuter, discuter de situations compliquées aussi parfois. Donc, ça, je pense que c'est hyper important. Oui, et pas uniquement sur Messenger. Oui, ce n'est pas pareil quand même. Parce qu'on a toujours un réseau de copains quand même avec qui on peut parler de tel ou tel cas. Mais oui, ce n'est pas pareil, effectivement. Alors, beaucoup de collègues se plaignent de la charge mentale pro et perso et ont du mal à ajuster le curseur entre les deux. Et aussi, entre les trois, si on ajoute une activité secondaire ou un à côté, comme toi et moi, on a pu se faire. Toi, comment tu arrives à gérer ces trois choses-là ? Le pro clinique, les à côté, ce que tu as voulu faire en plus et le perso. Est-ce que tu te dis, tu te fais des plannings ? Est-ce que tu te fixes des objectifs ? Il y a des gens qui se fixent des objectifs à 90 jours, par exemple, ou est-ce que tu fais tout au feeling ? Beaucoup de feeling, mais je vois que quand je piétine un petit peu, tu vois, sur un projet que je suis en train de faire, que ça n'avance pas comme je voudrais. Là, par contre, je me fixe des objectifs et, tu vois, j'essaie de m'en mettre soit jour par jour, soit semaine par semaine. Pas de dire à telle date, il faut que j'ai fini. Mais, tu vois, je me disais, tiens, par exemple, ce week-end, il faut que tu fasses telle action, telle action, telle action. Mais des choses qui sont atteignables. Au début, j'avais un petit peu de mal à jauger et j'arrivais à la fin de mes week-ends et je n'avais pas réussi à faire ce que je voulais. C'est hyper frustrant. Donc, maintenant, je me fixe des choses atteignables. Et au final, comme ça, j'ai avancé quand même, mais j'ai aussi la satisfaction d'avoir réussi à faire ce que j'avais prévu, même s'il reste encore plein plein de choses à faire. J'ai quand même fait une partie du travail. Et sur le curseur pro-perso, j'avoue que là où j'ai le plus de mal à stopper, c'est surtout sur l'activité libérale. Donc là, ça va mieux depuis cette année parce que j'ai un remplacement où je finis plus tôt qu'avant. Mais c'est vrai qu'avant, je pouvais terminer à 19h, 19h30. Et puis, tu vois, au final, après, avec la route que j'avais, tu arrives chez toi, il est 20h, 20h30. Et au final, tu as l'impression que la soirée passe super vite. Et là, je finis plus tôt. Donc, ça me permet d'avoir déjà du temps pour moi et du temps après pour travailler le soir si j'ai envie. Mais en tout cas, les soirs, je ne me force jamais à travailler. C'est vraiment si j'ai envie de me mettre sur le projet que je suis en train de faire parce que ça me tient à cœur, je le fais. Et c'est souvent que ça se passe comme ça parce que ça me donne envie. Mais je ne vais jamais me forcer et je ne vais jamais refuser que ce soit une sortie ou un restaurant parce que j'ai du travail. Enfin, ça, voilà, je ne me frustre pas du tout là-dessus. Et les week-ends, en général, quand c'est des week-ends où j'ai des choses de prévues, je n'emmène pas à l'ordi, je n'y touche pas du tout. Et si c'est des week-ends où je suis chez moi, je ne me gêne pas pour aller faire des choses avec des amis, avec la famille. Mais dès que j'ai un moment de vivre et que j'ai envie, surtout, je m'y mets. En fait, je pense que ce qui m'aide, c'est que ce n'est pas une passion quand même, mais tu vois, c'est quelque chose qui me fait plaisir en fait. Donc, je ne le vis pas du tout comme du travail. Je me dis, ah ben tiens, j'ai eu une idée là-dessus, je vais la noter, je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus. Alors qu'on est d'accord que la rédaction des bilans, ça, je le considère comme du travail. Et ça, c'est plus difficile de s'y mettre. J'essaie de le faire au cabinet au maximum. Est-ce que tu as l'impression de gagner en temps sur les comptes rendus au fur et à mesure de tes mois d'expérience ? Oui, ça, j'en gagne vachement par rapport au tout début. Et je pense que je me déculpabilise aussi. Au début, j'essayais vraiment de faire le compte rendu parfait où tu avais vraiment pu tout explorer dans des conditions optimales, etc. Et maintenant, il y a des fois où ce n'est juste pas possible. Et puis, au bout d'un moment, l'enfant saturait, par exemple, pour du langage écrit. Il y a beaucoup d'épreuves quand même. Donc, au bout d'un moment, il sature. Je me dis, bon, ça, je n'ai pas pu le faire. Tant pis, je fais mon bilan comme ça. Mais si ça me pose question, je l'investiguerai un petit peu plus tard. Mais voilà, tu vois, je ne me force pas à tout mettre dans mes comptes rendus et à avoir des comptes rendus comme je pouvais avoir au début de 5-6 pages. Je me déculpabilise là-dessus tant que je me dis que je suis sûre de ce que j'ai observé et je suis sûre de ce à quoi je peux conclure. Et s'il y a des choses à creuser, je n'hésite pas à le dire dans mon bilan qu'au fur et à mesure de la prise en charge, on creusera un petit peu plus là-dessus, quitte à rajouter une petite note dedans. Et ça fait du bien de se déculpabiliser là-dessus aussi. Oui, c'est vrai. Tu t'es fait des trams ou tu utilises un logiciel comme Orthoscribe pour les contenus ? J'avais essayé Orthoscribe au début. Quand on est jeune diplômée, on a six mois gratuits, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais essayé sur Orthoscribe. Et puis, au final, j'avais un petit peu laissé de côté quand l'abonnement était venu au bout. Je ne sais pas si je vais reprendre. Là, j'essaye de me faire moi-même sur mon ordi quelque chose pour automatiser un petit peu plus la rédaction de mes comptes rendus. Et sinon, à chaque fois, mes titulaires avaient des trams toutes faites et qui étaient super bien faites. Donc, je reprenais leurs trams pour que ça colle un petit peu à ce qu'elles avaient déjà au cabinet. Donc, déjà, ça fait gagner énormément de temps. Je pense que franchement, sans trams, on perd un temps fou. Mais voilà, là, il y a ça que j'essaye de creuser un petit peu plus de mon côté, donc avec un tableau Excel pour essayer d'automatiser un petit peu plus. À voir, parce que c'est de l'informatique et ce n'est pas trop mon domaine sur ce niveau, mais j'apprends. Oui, avec Excel, je ne vois pas comment faire ça, d'ailleurs. Moi, j'avais essayé dans les années 90 de faire Orthoscribe, en fait. Je veux fabriquer un Orthoscribe, puisque moi, j'aime bien la programmation depuis les années 90. Et puis, j'avais lâché l'affaire par manque de temps. On dit toujours par manque de temps, mais finalement, par manque d'investissement devant le temps que ça allait prendre. On peut toujours prendre le temps. Mais d'ailleurs, je leur ai dit, quand ils l'ont lancé, je leur ai dit, c'est super, vous avez fait le truc que je voulais faire. Mais j'étais content, c'est pour ça que je me suis jeté dessus. Dès que c'est sorti. Oui, et toi, tu fais comme ça ? Tu fais avec Orthoscribe, tout ce que tu fais ? Oui, sauf les bilans que ça ne gère pas, évidemment. Et là, tu as des trams ? Oui, dans ce cas-là, oui, j'ai des trams que je modifie au cours du temps, puisque j'ai encore les trams des années 90. Et évidemment, elles ne me plaisent plus, finalement. On a changé la façon de faire les bilans depuis ce temps-là. Même si j'utilisais déjà le Montréal-Toulouse dans les années 90, il me semble bien. Quand je refais un Montréal-Toulouse, ce n'est plus pareil. Le résultat que je montre au médecin n'est plus le même. Oui, c'est sûr. Je pense que les comptes rendus de l'époque… D'ailleurs, quand je retombe dessus, je me dis, mince, il ne faudrait plus sortir ça maintenant. C'est vrai ? Ah oui, à ce point ? Oui, oui. Ah oui ? Ah, tu trouves que ça a beaucoup changé ? C'était vraiment trop qualitatif. Et évidemment, à l'heure actuelle, si tu ne mets pas de quantitatif, ça ne fait pas scientifique. Oui, c'est ça. À l'époque de l'EBP, il faut du chiffre. Donc, il faut le chiffre. Même si parfois, je mets des chiffres en n'étant pas convaincu de ce que je mets. Donc, j'ajoute un laïus pour relativiser la valeur des écarts-types. C'est bien d'avoir les deux quand même comme ça. Quand même, il faut toujours. Il ne faut pas être une machine à sortir des chiffres. Alors, venons-en à ton livre, Sarah. Déjà, est-ce que tu peux nous donner le titre ? Alors, le titre, c'est « Les 100 infos orthos ». Voilà. D'ailleurs, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est un livre qui n'est pas sur papier, qui est au format e-book. Exactement. Donc, un PDF, en fait. Oui, c'est ça. Qu'on peut quand même imprimer éventuellement si on tient au papier. Oui. Alors, pourquoi tu as utilisé le format PDF et pas de… Est-ce que tu as contacté des éditeurs pour éventuellement passer par le papier ? Ou est-ce que tu as pensé à l'auto-édition papier sur Amazon ? Enfin, pourquoi tu es restée en PDF finalement, pour l'instant ? Alors, j'avais contacté des maisons d'édition. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis tellement investie dans ce bouquin que je pense que j'aurais du mal à lâcher un petit peu de laisse là-dessus. Et enfin, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que je n'ai jamais travaillé avec une maison d'édition. Mais voilà, en fait, j'avais envie de le faire vraiment comme ça me plaisait moi. Et en plus, tu vois, au fur et à mesure que j'avançais dans le bouquin, il y avait certaines informations que j'écrivais. Je me disais, mais mince, en fait, ça va changer. C'est sûr que ça va changer. L'année prochaine, c'est plus valable. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, en version papier, très vite, il va être obsolète. Et la version numérique, ça me permet de faire des mises à jour en fait. Là, je suis en train de travailler sur la première mise à jour. Et donc, les personnes, du coup, qui l'ont acheté, je vais leur envoyer le lien pour qu'elles puissent télécharger la version mise à jour. Notamment, là, il y a le congé paternité qui va arriver sous peu. Donc là, j'attends d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Mais déjà, il y a ça. Et oui, après, je ne suis pas fermée à contacter des maisons d'édition plus tard pour d'autres projets. Mais je pense que celui-là, je ne sais pas. Je me dis, comme c'était peut-être le premier que je faisais, j'y tenais particulièrement. C'est peut-être de ça aussi. Et du coup, l'auto-édition, c'est aussi grâce à toi et à tes formations. Et est-ce que tu nous as recommandé sur la formation d'Antoine Véem ? Parce qu'au début, j'avais très, très peur. Oui, c'est ça. Au début, j'avais très, très peur. Je m'étais dit, écoute, moi, je ne connais personne. Ça va être très compliqué de se lancer en auto-édition. Et finalement, en réfléchissant, en te suivant, en suivant aussi, j'imaginais ce qui s'est lancé, qui a lancé sa propre boutique. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer ? Et j'avais très, très peur au début de l'année. Mais je me suis dit, essayons, on verra ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, ça ne marchera pas, tout simplement. Le risque est nul, quasiment, en fait. Il n'y a pas de mise de fond. Oui, il y a le temps en mise de fond, en fait. Oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de name and shame parce que tu as raté tes ventes. En fait, oui, je pense que tu as eu raison d'essayer. Il faut essayer dès qu'on a une idée, en fait. Oui, c'est sûr. Garder une idée en se disant, mince, j'aurais dû le faire. Ah bah, ça aurait été bien. Et puis, avoir des regrets là-dessus, c'est trop dommage. Ah ouais, complètement. Et je me suis dit, je n'avais pas envie de passer à côté de ça parce que ça me tenait vraiment trop à cœur. Donc, finalement, j'ai essayé. Et au début, oui, j'avais regardé pour le faire sur Amazon en autoédition. Sauf qu'avant ça, j'avais fait un sondage auprès des étudiants en cinquième année d'orthophonie à Toulouse pour savoir qu'est-ce qu'ils estimaient comme prix pour un e-book et pour une version papier. Et en fait, pour la version papier, le prix qu'ils estimaient, il aurait fallu que... Enfin, je n'aurais pas eu de marge du tout, en fait, sur Amazon. Parce que chaque livre revenait trop cher. Comme il y a des illustrations, des couleurs, etc. Ça aurait revenu trop cher et je n'aurais eu aucune marge. Je perdais même de l'argent. Donc, ouais. Tu vois, cet aspect, plus le fait que j'avais envie de faire des mises à jour, m'ont fait comprendre que, en fait, la version numérique, c'était quand même ce qui était plus adapté pour ce livre, en tout cas. D'accord. Les mises à jour, nous, on avait contourné le problème en sortant des PDF de mises à jour qui étaient hébergés sur le site Inspire. D'accord. Donc, on faisait une mise à jour tous les ans. Oui, tous les ans. Oui. Et puis, il y a eu trois éditions au total du livre papier. Oui. 2010, 2012, 2015. Mais entre les deux, il y avait des mises à jour annuelles. Ah, je ne savais pas ça. Il me semble que la toute dernière a dû être en 2016. Je ne pourrais pas le jurer. Oui. Évidemment, une fois que le livre a été abandonné par Site Inspire, il s'est abandonné, donc projet fini. Et c'est là où je me suis mis à faire le guide d'installation avec Logique Max sur le site Mes débuts Horto. Mais le livre en lui-même a été mis à jour. Ah, je ne savais pas ça. OK. Et c'était toi et ta collègue qui avaient proposé la mise à jour ou c'était Site Inspire qui avait demandé à ce que ce soit remis à jour ? Non, non, non. C'était une idée de nous, ça. Oui, d'accord. Ça me paraissait logique. Oui. C'est une mise à jour gratuite, évidemment. Oui. Ça me paraissait logique de proposer ça, justement à cause de la vitesse à laquelle tout se modifie. Se modifie, oui. Tout bouge tout le temps. D'ailleurs, venons-en un peu au fond, puisqu'on parle des livres sans avoir trop parlé du fond. Donc, ton livre, concrètement, c'est tous les à-côtés non cliniques du métier. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de thèmes qui sont abordés dans les livres ? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai voulu le faire déjà sous forme de questions parce qu'en fait, c'est vraiment des questions que je me suis posées au début. Je pense que l'une des premières questions, c'était où mettre sa CPS dans le lecteur ? Je me suis retrouvée vraiment devant le lecteur la première fois, je ne comprenais pas. Bref. Donc, il y avait plein de questions comme ça et en fait, je les notais à chaque fois et c'est comme ça que j'ai cherché petit à petit. Et du coup, sur les thèmes, donc il y a un thème sur avant de s'installer, donc tout ce que toi aussi t'abordes dans ta formation sur les zones surdotées, sous-dotées, etc., les contrats incitatifs. Ensuite, il y a une partie sur l'eau locale, plus précisément, une partie sur la facturation, sur la formation, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a obligation de faire, sur la législation, parce que c'est important de se renseigner sur son métier, ça c'est sûr. Ce que tu résumes très bien dans les mind maps que tu as fait sur ta formation aussi. Après, il y a sur la comptabilité, la fiscalité, qui ça aussi sont des gros morceaux qui ne parlent pas du tout, je pense, quand on commence, mais au fur et à mesure, on se familiarise un petit peu plus avec ça. Et puis après, il y a toute une partie sur l'organisation, l'emploi du temps, etc., et sur les patients, ce qu'on a le droit de prescrire, les diagnostics qu'on a le droit de poser, etc., et une partie de petits bonus. Oui, alors ces petits bonus-là qui sont assez intéressants, c'est des réflexions presque philosophiques à la fin. Un peu. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça dépasse les 100 questions, du coup, il y en a plus que 100. Et ça, c'est des choses qui te sont venues plus tard ou tu avais déjà prévu de le faire d'entrée de jeu ? Je pense que c'était un petit peu parallèle parce que j'avais remarqué par rapport à des camarades de classe ou des collègues ou même en échangeant avec des orthophonistes dans des formations, qu'il y avait des choses en fait qui revenaient sans cesse, sans cesse, sans cesse sur la légitimité qu'on avait. Par exemple, sur le fait qu'on dise « oui, mais nous, on n'est que des orthophonistes ». Alors ça, je l'ai entendu plusieurs fois à chaque fois, ça me fait mal au cœur parce que je me dis « mince, mais non, on est des orthophonistes, on n'est pas que des orthophonistes ». Et je trouvais que c'était important de revenir là-dessus. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de culpabilité aussi de la part des collègues et moi aussi, j'ai pu en ressentir un peu moins maintenant, c'est sûr, mais je trouvais que c'était bien de pouvoir déculpabiliser les gens et l'expliquer avec mes mots, mais sans donner une vérité qui soit pour tout le monde. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient à lui. Oui, j'ai cru que tu restais humble par rapport à ça, évidemment, ce n'est pas « il faut que vous pensiez comme moi ». Non, je n'ai pas du tout la science infuse. Ça, voilà, c'est qu'un avis, mais vraiment très modéré. Je pense qu'il y a des gens qui pensent totalement différemment et c'est très bien parce qu'on a tous une vision des choses différentes sur notre métier, mais je trouvais que c'était important de terminer sur une note parce que toutes ces informations, elles sont… tu vois, ce n'est pas un roman qu'on lit tous les soirs et qu'on attend de retrouver. Là, c'est vraiment pour aller piocher une information au moment où on en a besoin et du coup, je trouvais que c'était bien de finir sur une note un petit peu positive et qui redonne un petit peu confiance en soi sur ce qu'on est capable de faire dans le métier et sur le fait qu'on fait tous de son mieux et que c'est déjà très bien et voilà, ça m'est venu surtout en discutant avec des collègues qui culpabilisaient beaucoup, notamment. Et ça, c'était pendant la cinquième année ou après le diplôme ? Un petit peu des deux. Un petit peu dans la cinquième année et après le diplôme et notamment, je pense que ça a commencé le jour où une de nos profs nous a dit de toute manière pendant trois ans, vous serez de très mauvaises orthophonistes. Alors ça, il n'y a rien de pire que nous dire ça. En plus, en cinquième année, quand même, tu es en train de préparer un mémoire, tu ne sais pas trop comment tu vas démarrer ton exercice. C'est une année qui est lourde quand même. Et puis, quand on nous dit ça, je trouvais que c'était vraiment mal venu parce que ça décourage en fait, tout simplement. Oui, parce que quoi qu'il reste, tu seras mauvaise. Oui, c'est ça. Malgré tous les efforts que tu peux fournir, tu seras mauvaise pendant trois ans. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment mal venu de dire ça et je pense que c'est ce qui m'a fait aussi un petit peu réfléchir là-dessus et de me dire mais pourquoi finalement, pourquoi on nous dit ça et pourquoi on se culpabilise là-dessus et pourquoi ce serait vrai tout simplement. Et c'est bien de chercher à déculpabiliser notamment les jeunes. Non, mais je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui pensent qu'on est que des orthophonistes. C'est ça. On est, on ne doit pas être très nombreux, il ne doit pas y avoir beaucoup d'orthophonistes qui ont un égo, un égo surgonflé en fait. Non, je ne pense pas. Non, 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 on fait tout bien comme il faut. Je pense qu'on est une des professions paramédicales qui cherche le plus possible à respecter tout. à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, que ce soit le RGPD ou les normes d'installation, tout le monde se renseigne. Enfin, on voit un gros afflux. Quand je dis tout le monde, ce n'est peut-être pas tout le monde quand même, mais on voit bien que ça intéresse beaucoup les gens de chercher à bien faire pour être dans les clous et pas se dire, bon, on verra bien si on est contrôlé un jour. je pense qu'on est des gens assez besogneux, ce n'est pas le terme, c'est le premier mot qui m'est venu, mais ce n'est pas ça, mais qui cherchent à faire de leur mieux. Je suis en train de passer de la pommade à tous les collègues. Non, j'ai une assez bonne opinion de notre métier. Le fait aussi qu'on cherche tout le temps à se former, ça, il faut voir la formation. C'est impressionnant. Les orthophonistes, on se forme énormément. par rapport à d'autres professionnels. Et puis, on y perd. Financièrement, ce n'est vraiment pas une bonne affaire. À court terme, à long terme peut-être, mais à court terme, malgré ça, il y a beaucoup d'orthophonistes qui ont une petite patientèle et qui font 10 journées de formation par an sur des jours de travail. Oui. Et tout en prenant des vacances quand même. Donc, elles ne sacrifient pas des jours de vacances pour aller se former. Donc, la formation est vraiment quelque chose d'important dans notre métier. Oui. Et ça rejoint ce que tu disais, l'idée de vouloir faire les choses bien, tu vois, parce que même quand on est déjà bien formé dans un domaine, on va quand même faire la dernière formation pour essayer d'être toujours à jour alors que finalement, on sait déjà plein de choses dans ce domaine. et qu'on pourrait peut-être même donner des formations soi-même. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Il y a aussi du partage de connaissances informelles. J'ai connu par exemple une dame, elle est en retraite maintenant au Havre qui faisait des sortes de formations gratuites chez elle, enfin à son cabinet sur la voie. D'accord. Ah, c'est génial ça. Partager son savoir avant de partir en retraite. Ah, c'est super ça. Je n'avais pas connaissance de choses comme ça. Ah ouais. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est vraiment de la générosité à l'état pur. Elle faisait ça sur ses soirées. Oui, il y a vraiment, je trouve, du partage dans le métier. Je n'ai pas l'impression qu'on soit un métier où les gens se tirent dans les pattes. Vraiment, de partage et d'échange. Oui, il y a une bonne entreprise. C'est une des choses qui font que c'est un métier très agréable, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, le livre, comment ça marche ? Est-ce que tu arrives à le diffuser ? Comment tu as fait pour te faire connaître ? Et est-ce que ça fonctionne ? Alors, pour le diffuser, j'avais fait un petit peu sur des pages Facebook et j'avais notamment contacté aussi les associations étudiantes. Et comme moi, j'étais diplômée depuis pas longtemps, ça me tenait à cœur aussi parce que je sais que les budgets sont serrés de faire une réduction pour les étudiants. Et voilà. Donc, du coup, je les ai contactés dans ce cadre pour leur dire qu'il y avait une réduction qui était faite pour les étudiants. Et j'ai pu échanger comme ça. Et j'ai aussi créé une page Instagram où j'essaye de partager. Mais alors, ouais, c'est pas très souvent parce que c'est vrai que c'est pas du tout naturel pour moi, pour le moment. j'essaye de m'y mettre un petit peu plus parce qu'on peut échanger hyper rapidement et sur des photos, des vidéos. Donc, c'est vraiment chouette. Ah, tu mets aussi des vidéos ? C'est vrai que… Enfin, juste des petites vidéos, pas grand-chose. C'était des vidéos sur le livre et puis après, je verrai s'il y a d'autres choses qui viennent après. Mais j'essaye. Et c'est vrai que sur Facebook, je pense que… j'aurais pu faire mieux en termes de communication parce que je ne me suis pas créée de page Facebook pour le livre ni de Facebook professionnel, en fait. C'est toujours mon Facebook personnel et… enfin, où je ne monte pas d'informations ou je ne suis pas amie avec des collègues parce que c'est mon Facebook personnel. Et je me demandais justement s'il ne fallait pas que je crée quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à trancher pour le moment. Mais voilà, sur la diffusion, ça s'est fait beaucoup finalement via les centres de formation et après, avec le bouche à oreille, mais voilà, je pense qu'il y a encore plein de choses que je pourrais faire niveau diffusion et plein de choses à apprendre parce que ça, je ne sais pas toi comment ça s'est passé au début. Enfin, tu avais peut-être déjà la page des clés du coup qui te permettait de partager. Quand le livre est sorti ? Quand le livre est sorti et tes formations après ? Ah, quand le livre est sorti, c'était la préhistoire. On a failli l'écrire sur un mur d'une grotte d'ailleurs. Ça aurait été très bien aussi. S'il aurait été découvert dans 30 000 ans. Donc, non, à cette époque-là, j'avais le blog et on venait d'ouvrir le forum orthogestion aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est juste là-dessus que j'en ai parlé parce qu'il n'y avait pas de groupe Facebook. En fait, le groupe Facebook, c'est une idée de Véronique Leland en 2012 quand la deuxième émission du livre est sorti. c'était après. Ok. Donc, le groupe a été fait deux ans plus tard. Le livre, c'était super bien vendu. Déjà parce qu'il avait été… Une des raisons, c'est qu'il a été très soutenu par la librairie de Lille qui n'existe plus depuis auprès des logopèdes françaises. D'accord. Ah, ok. Parce que les logopèdes françaises ne connaissaient rien à la législation française de l'orthophonie. Et donc, il y a eu beaucoup de contacts et je l'avais bien remercié d'ailleurs le libraire. C'est une des raisons qui font que le livre a bien fonctionné. Après, c'est plus difficile que maintenant de savoir pourquoi il s'est bien vendu puisque c'est si t'inspire qu'il pourrait le dire. Du coup, en dehors de ça. J'ai identifié cette raison-là. D'accord. C'est plus la méthode artisanale hors Internet, bouche à oreille, avec le catalogue de si t'inspire puisque si t'inspire le mettait en avant dans son catalogue, c'est la méthode à l'ancienne. Oui, c'était plutôt là-dessus. Oui. Pour les formations, c'est carrément autrement puisque les formations, c'est grâce au groupe Facebook et à l'audience assez importante du groupe Facebook que j'ai pu lancer la première et que j'avais identifié un besoin. En fait, on m'avait dit sur quoi on m'attendait. Du coup, je me suis dit je vais aller là-dessus à mon moment d'attente. et la première a suffisamment bien fonctionné pour que j'envisage d'en sortir d'autres et finalement, j'ai fait ma newsletter depuis. C'était au moment du lancement de la troisième formation, je crois. D'accord. Et la newsletter est aussi un de mes vecteurs d'information. Ça, c'est sûr. C'est hyper intéressant dans ce que tu dis dedans et puis de pouvoir après citer tes formations à chaque fois. C'est hyper pertinent, ça, je trouve. Oui, ça fait une audience, ce qu'ils appellent une audience qualifiée dans le marketing. Des gens qui sont intéressés parce que, oui, oui, j'ai appris plein de choses au marketing. Je vois ça. Oui, au début, je pensais vraiment, je le dis dans l'interview avec Antoine BM d'ailleurs, que le marketing c'était un truc de manipulation mentale foncièrement malhonnête alors qu'en fait, non, le marketing honnête existe et c'est ce que j'essaye de faire en fait. Il faut bien se faire connaître pour diffuser ce qu'on a envie de diffuser mais sans chercher. Il faut que tout deal soit un deal gagnant-gagnant en fait, que les gens apprennent quelque chose donc ne passent pas de temps à aller chercher les informations que je leur apporte. C'est contre ça qu'ils me donnent de l'argent. Et en plus, le fisc leur redonne une bonne partie en crédit d'impôt. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Tu as cet avantage dans tes formations. Toi, tu as la déduction de ton livre. Oui, d'ailleurs, c'est génial. Du coup, j'ai dû créer un site internet pour le vendre dessus et j'ai pu automatiser l'envoi des factures donc ça, fabuleux. Tu as fait sur comment ? C'est sur le site Wix en fait et quand tu as une commande, automatiquement, j'ai configuré pour qu'automatiquement ça envoie la facture. j'avais peur de devoir le faire à chaque fois moi et comme ça, les gens ont tout de suite leur facture donc ça, c'est une bonne chose quand même. Dans celui que tu m'as envoyé, j'ai eu une question technique, il y avait un mot de passe à rentrer, il faut le rentrer à chaque fois et tu fais ça avec tous les gens à qui tu le vends, tu t'accompagnes avec ça d'un mot de passe pour éviter le piratage ? Exactement. C'est exactement dans cet objectif parce que j'avais cherché des manières de rendre ça sécurisé. C'est très compliqué. C'est très compliqué sur des e-books en fait. Une des solutions serait de le sortir que sur liseuse mais finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des liseuses et moi, l'objectif, c'était que ça soit format PDF comme ça, si tu veux l'imprimer, tu l'as en A4 après et en fait, c'est le compromis que j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est optimal et si à refaire, je referai pareil mais c'est le compromis que j'ai trouvé pour fonctionner comme ça avec un mot de passe sur le PDF. Ça fait une petite complication à chaque fois qu'on veut le lancer mais le mot de passe, c'est toujours toi qui le choisis ou les gens ne l'entrent pas au moment de la commande ? Non, ce n'est pas eux qui le rentrent. Et tu le changes à chaque fois ? Il y a un générateur de mots de passe ? Non, il n'y a pas de changement à chaque fois. D'accord. On ne va pas dire quel est le mot de passe du coup. Merci. Et donc, oui, je te demandais tout à l'heure au niveau décollage, est-ce que tu es contente du décollage des ventes du livre ? Oui, en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai qu'on n'arrête pas de me demander alors c'est quoi ton objectif mais je n'arrivais pas à avoir d'objectif parce que comme je ne passais pas par une maison d'édition et que c'était la première fois que je lançais quelque chose, en fait, je me suis dit je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. Et on est sur un marché très niché. En plus, en plus, oui. Non, c'est même les deux premières semaines, oui, ça a vraiment bien, bien marché et puis après, du coup, il y a eu les vacances donc il y a eu un creux. Là, ça commence à remonter un petit peu avec la rentrée et là, ça stagne. Il est sorti fin juin, oui, fin juin. Donc, oui, au début, ça a vraiment bien marché et puis là, oui, ça a un petit peu descendu, ça remonte, ça fluctue en ce moment et voilà. Après, niveau vente, moi, je suis très contente parce que de toute manière, je m'étais dit bon, j'ai fourni le travail, il faut que je puisse rembourser ce que j'avais payé pour l'hébergement du site en fait, tout simplement et en fait, ça a été remboursé le premier soir où je l'ai mis en ligne. donc, grosse satisfaction. Ça, c'est sûr, j'étais super contente et je me suis dit après, c'est que du bénéfice pour après, ça me paye aussi le temps que j'y ai passé, ça, c'est sûr. Oui, mais quand c'est un plaisir, avoir l'impression d'être payé pour un loisir, c'est royal. C'est génial, c'est génial. Ah ouais, franchement, c'est trop, trop bien et à chaque fois que je disais ah ben, j'en ai vendu 30, j'étais super contente, j'en ai vendu 40 et voilà, j'étais toujours super contente parce que finalement, c'était toujours que du positif en fait. Oui, ça, c'est... Donc, ça en fait, oui, c'est vraiment une expérience qu'on peut conseiller à tout le monde en fait, de lancer du contenu que ce soit du contenu vidéo, vidéo en streaming comme moi je fais maintenant ou des e-books. Je pense que beaucoup d'entre nous ont des choses à partager aux autres. Complètement. Faire partager aux autres et notamment aux collègues et qu'on a des moyens, c'est quasiment miraculeux ce qu'on vit comme époque en ce moment. Avec le numérique, tu peux faire tellement de choses. Oui, c'est avec le numérique, tu arrives à contacter tout le monde. On a accès à l'ensemble de la profession sauf aux gens qui ne sont pas sur Internet mais quasiment tout le monde y est maintenant. Enfin, disons, je pense qu'il y a à peu près les deux tiers des orthophonistes qui vont plus ou moins sur les médias Internet orthophoniques. Donc, on a accès à… Avant, il aurait fallu passer une petite annonce dans l'orthophoniste dans les années 80. Il aurait fallu que tu fasses comme ça ou que tu envoies des billets qui t'auraient coûté une fortune en recueillant dans l'annuaire du Minitel les adresses. Oui, il n'y avait pas jaune sur le Minitel. Ah oui. 36-14, je crois. Pour recueillir des adresses, il aurait fallu qu'il passe un temps fou et ça t'aurait coûté très très cher en mailing. Donc, le livre, il aurait fallu le vendre plus cher, il n'aurait pas été en e-book. Non, on vit vraiment une époque extraordinaire. On a accès à l'information hyper rapidement en fait. Oui, on a accès à l'information et aux gens. Donc, finalement, on peut diffuser l'information aux gens en faisant le travail de recueil que toi et moi on a fait et donc faire gagner du temps aux gens dans cette quête d'information-là. Oui. Et la mettre en forme comme nous, on a décidé de la mettre en forme. C'est ça, exactement. C'est hyper enrichissant des deux côtés, je pense. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Alors, passons aux autres projets que tu aurais. Est-ce que tu en as d'autres projets, je ne sais pas, des formations, des webinaires ? Est-ce que tu as envie que ce livre soit une base pour autre chose ou éventuellement d'autres e-books ? Est-ce que tu as déjà pensé un peu à l'avenir ? Alors, oui. D'ailleurs, oui, enfin là, j'ai plein de projets en tête et justement, pour l'instant, je suis dans la phase où j'essaye de tout ajuster, de prioriser surtout parce que sinon, il y a trop, trop de choses. Là, j'ai commencé à bien, bien avancer sur un projet de podcast. Donc, voilà, je ne sais pas si ça va voir le jour. On a déjà fait un essai avec une amie qui a eu la gentillesse de bien vouloir essayer et je trouve que ça rend plutôt bien et je suis assez satisfaite de ce qu'on a pu faire. Voilà. Après, c'est… En fait, je suis dans la phase comme tu sais avant le lancement du livre où je me dis est-ce que je me lance ? Est-ce que je ne me lance pas ? Est-ce que ça va être bien reçu ou pas ? Voilà. Je suis dans une phase d'hésitation et pour l'instant, je n'arrive pas à trancher. J'ai d'autres choses en priorité à gérer et je me dis, bon, je me laisse un petit peu le temps d'avancer là-dessus et de voir ce que j'en fais après. Mais ça, c'est un premier projet et après, j'ai d'autres choses que j'aimerais bien faire, notamment sur le mémoire que j'avais fait en fin d'études sur la dysphonie de l'enfant et un site internet et je n'ai jamais pu complètement terminer ce projet. Je me dis, pourquoi pas essayer de me relancer là-dedans ? Par contre, ça serait un projet qui demanderait beaucoup d'énergie donc il faut être prêt à se lancer là-dedans et j'ai un autre projet aussi de formation qui me tiendrait vraiment à cœur mais ça par contre, déjà niveau logistique, niveau théorie, ça va être très compliqué donc ça, ce ne sera pas pour tout de suite en tout cas. J'ai commencé un petit peu là-dessus mais ça va être un gros gros morceau. Mais voilà, je pense que le livre va être un petit peu, si j'arrive à faire le podcast et si je me lance, va être un petit peu un point d'appui là-dessus mais voilà, j'aimerais faire d'autres choses aussi parce que je trouve que dans le livre, j'ai déjà balayé pas mal de choses et voilà, je n'ai pas envie de m'en refermer forcément là-dedans, j'ai envie de voir d'autres choses, d'autres domaines qui m'intéressent aussi donc en tout cas, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à côté de mon activité d'orthophoniste pure. Ça fait plaisir à voir un bouillonnement d'idées comme ça et d'envie mais principalement dans le cadre de l'orthophonie quand même en rapport quand même avec le métier que ce soit l'actif ou les à-côtés. Exactement. Depuis petite, j'aimerais beaucoup être écrivaine et c'est vrai que ça, je ne me suis jamais lancée. J'écris des nouvelles parfois. Je suis autrice, ce n'est pas pareil. Mais c'est vrai, j'écris des nouvelles parfois et ça, je pense que c'est un rêve qui pour l'instant me semble totalement inaccessible et je ne sais pas. Je sais qu'un jour je le ferai, ce n'est pas le moment maintenant et j'ai déjà tellement d'envie de faire deux choses en orthophonie. Je me dis que ça viendra peut-être plus tard mais sur ce que j'aimerais bien faire en tout public, ça serait ça mais je pense que ça sera dans vraiment quelques années aussi. Tu écris déjà des choses qui te servent, par exemple des petits textes pour les patients dyslexiques ou des supports pour la voix ? Pas du tout. Pour l'instant, tu ne retences pas ça les deux ? Non, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à concilier les deux en général, c'est plutôt un petit peu dans ce que j'écris sur un univers soit un petit peu de thriller soit plutôt des choses de science-fiction post-apocalyptique pardon, des choses comme ça et je me dis je ne le vois pas trop chez les patients, je ne sais pas mais c'est vrai que tu as raison, je pourrais faire des choses comme ça, ça serait super intéressant de combiner les deux. Merci pour l'idée. C'est un peu ce que j'avais fait avec le Tour de France de la compréhension en fait, un autre livre que j'avais sorti. Ah, je ne le connais pas celui-là. Non, ah bon ? C'était en 2013 que j'ai sorti ça. Oui. Et chez Site Inspire aussi. Oui. Un livre pour travailler la compréhension. Ah, génial ! J'avais toujours eu, moi j'ai toujours sacralisé le livre, sortir un livre. Et effectivement, avec les clés, déjà je n'étais pas tout seul pour le sortir et c'était de l'information, il n'y avait pas d'invention, il n'y avait pas de, il y avait une mise en forme mais ce n'était pas, bon je ne vais pas dire non plus que le Tour de France de la compréhension est un travail d'écrivain mais en tout cas, c'est des textes. Oui, génial ! qui racontent quelque chose. Il est toujours édité ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils l'ont retiré de leur catalogue aussi. Ah, zut, ok. Il était question qu'on fasse une suite et puis finalement, il n'y a pas eu de suite. J'avais commencé à écrire quelques textes et en fait, il s'est inspiré à considérer qu'il était un peu trop inaccessible pour beaucoup de patients en fait. Ah, d'accord. Et donc, il n'y a pas eu de suite. Il s'est pas mal bondi, j'étais content. Oui. Mais en tout cas, c'était mon moyen d'associer l'envie d'écrire quelque chose et le métier. Oui. Et tu penses que tu voudrais écrire plus tard des livres plutôt tout publics, toi ? C'est quelque chose que j'idéalise depuis l'enfance en fait. Oui. J'ai toujours vu des livres dans la bibliothèque de mes parents et ça me paraissait un travail tellement… Pour moi, c'est comme escalader le Mont-Blanc et sortir un livre. Ça me fait ta différence. J'ai fait ça. Oui. Vous vous rendez compte ? Oui, voilà. Et puis, un côté… Pour l'ego aussi, un côté postérité, c'est un truc que tu laisses derrière toi, un livre papier qui peut… Bon, que les petits-enfants verront, si j'ai un jour des petits-enfants, verront dans la bibliothèque. Oui. Si un jour, il y a un livre qui sort autre que d'orthophonie. il y a un peu ça aussi. Il y a plein de côtés symboliques dans le livre, en fait. Complètement. Et dans le livre papier. Sans vouloir critiquer le format numérique, mais le livre papier… Il faut dire aussi que j'ai été élevé à une époque où le livre papier n'existait, le livre numérique n'existait pas. Donc, le livre papier, oui, c'est une sorte de graal, en fait. C'est ça. Il y a toute la symbolique autour aussi, oui. Donc, je pense qu'il est temps de conclure maintenant. Ça fait quand même presque une heure qu'on parle. Oui, une heure. Est-ce que… Déjà, j'ai deux questions. La première, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer, en fait, que ce soit pour faire des formations ou faire un livre, à se lancer soit auprès du grand public, soit auprès des collègues ? Alors, oser, franchement. C'est le maître mot, je pense. Et puis, on peut beaucoup douter de soi. Après, voilà. Moi, je sais que pour le livre, j'ai énormément douté. Je me disais, mais mince, je viens d'être diplômée, je ne peux pas sortir un livre là-dessus, etc. Et en fait, j'ai fait toutes les recherches, j'ai cherché des infos qui étaient sûres, qui étaient valables. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais moi-même au bout des arguments contre en me disant, mais en fait, c'est vérifié. Même si je suis jeune, même si je travaille depuis pas longtemps, c'est des infos qui sont vérifiés. Et en fait, mon travail est valable. Donc, finalement, je l'ai lancé. Et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Si on est sûr de ce qu'on propose, parce que je ne dis pas qu'il faut se lancer si on a juste une idée à moitié HP avec des informations fausses, etc. Il faut quand même faire un travail là-dessus et faire un travail qui nous convienne à soi aussi et dont on est fier et qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de partager. Mais après, il faut se lancer parce que je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi, mais ce n'est que du bonheur, ce n'est que du positif en tout cas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, ce n'est que du bonheur après. Le tout, c'est d'arriver à passer son syndrome de l'imposteur qu'on a tous plus ou moins. C'est un grand classique. On en entend beaucoup parmi eux. Il y a plusieurs strates du syndrome de l'imposteur. Évidemment, la première, c'est pourquoi moi ? Pourquoi les gens iraient m'acheter un truc à moi ? Et après, il y a aussi, j'ai déjà entendu ça, moi, je n'en suis pas encore à ce stade-là, des gens qui se disent mais pourquoi je gagne autant ? J'ai entendu ça chez des jeunes qui s'étaient lancés sur Internet et qui avaient réussi en fait. Pourquoi moi, je gagne autant alors qu'une infirmière aux Philippines est payée 150 euros ? Elle est beaucoup plus utile à l'humanité que moi. Donc ça, c'est un autre syndrome de l'imposteur mais le plus classique pour nous, c'est de franchir l'étape pourquoi les gens iraient m'écouter en quoi je suis légitime. Oui, complètement. Puisqu'il n'y a pas de risque à essayer, autant se lancer. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux nous redonner, je le mettrai en lien dans la description, mais dernière question, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse où on peut retrouver ton livre ? Alors, c'est sur mon site internet donc www.lescentinfoortho.com D'accord. Donc, je mets tous les liens en description et donc merci et au revoir Sarah. Au revoir et merci beaucoup Guillaume. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada